Yo tout le monde c'est toujours Stan de Footerrap Donc là on va parler de l'actuel meilleur buteur de toute l'histoire de la Belgique Il est né en Belgique en 93 et à l'époque son père était aussi footballeur Mais quand Romelu il venait de naître son père il commençait à être fini Et en même temps à l'époque le pay en tant que footballeur surtout en Belgique c'était pas fou Donc du coup ça se passait financièrement ça se passait pas bien du tout Il y a même une interview où Lukaku il explique qu'à l'époque sa mère mélangeait du lait avec de l'eau Parce qu'ils arrivaient vraiment pas à jouer les deux bouts Mais un jour d'après sa mère il lui avait dit que ouais non maman t'inquiète pas Un jour je vais être footballeur et je vais faire les choses bien et on n'aura plus ce genre de situation Et je vais le faire incessamment si peu Tu vas voir je vais jouer à Anderlecht qui est le club le plus en vogue en Belgique Et même en ce moment c'est le club le plus connu Et il lui dit aussi qu'il va le faire ouais ça va être rapide il va le faire rapidement Parce qu'il veut vraiment vraiment que sa famille sorte de cette situation d'autant plus qu'il a aussi un petit frère Et voilà il veut vraiment faire les choses bien Et donc il demande à son père ouais bah c'est quoi le plus jeune âge pour devenir footballeur A partir de quel âge est-ce que je peux jouer avec les pros ? Et donc son père lui dit que c'est à 16 ans Et du coup bah il le sait il le sait et il fait tout mais vraiment tout 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 pour percer à 16 ans Donc du coup il s'entraîne encore plus après l'école avant l'école il est déjà debout il commence à jouer avec son ballon Il veut vraiment déjà qu'il aime bien le foot mais en même temps il veut vraiment 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 percer ou être professionnel à l'âge de 16 ans C'est vraiment son objectif Pourquoi bah il fait du foot il fait du foot avec le club de sa ville en tant que jeune Et il a battu un record quand quand il était plus jeune Je crois que c'était en moins de 13 Où il avait en 68 match il avait inscrit 121 buts Ce qui était énorme à l'époque et vu que bah Lukaku bah ses parents sont d'origine du Congo donc il a des gènes Des gènes d'Afrique d'Africains Et du coup bah en général les africains génétiquement ils prennent... oui ils grandissent vite Ils grandissent vite leur... ils grandissent vite au niveau physique Et du coup bah il y avait plein 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 de parents qui... qui juste... je sais pas... je sais pas si ça a du racisme Mais qui comprenait pas pourquoi un grand garçon comme ça jouait avec... avec leurs enfants Plusieurs fois sa mère à Romelu Lukaku elle devait ramener son passeport pour vraiment montrer aux gens que voilà c'est son fils il a bien cet âge là Les gens pensaient qu'il venait... qu'il venait du Congo et qu'il avait trafiqué son âge bref Ca avait fait scandale à l'époque dans ce club Mais vu que ses parents étaient aussi concentrés pour... enfin ils étaient concentrés surtout sur... Comment on va faire cette semaine pour... pour amener... à manger sur la table bah il allait tout seul à ses entraînements Il allait tout seul à ses matchs et il devait faire face à tout ça tout seul Quand les parents critiquaient etc... il entendait tout il y avait pas de filtre Quand les parents des autres petits joueurs parlaient à leur entraîneur ou crier sur le terrain Vous savez très bien comment c'est surtout en district Il y a des parents qui hésitent même pas à... à... à parler haut et fort Enfin bref... c'était pas facile mais du coup en fait ce qui s'est passé c'est que... Il a eu la force de tourner toute cette négativité en quelque chose de positif parce que ça lui a donné plus de force Pour réussir, il s'est dit que... bah c'était un don qui soit plus fort physiquement que les autres Et que... il devait... il devait en profiter En profiter plutôt que d'avoir peur d'être lui en fait Je suis Lutho van de Weijer et je suis chauffeur de jeugd et aussi de club en de fastediensten 7.15pm ontbijt Ce sont les autres chaartes avec la roche et là les autres Et ici sont les autres chaartes Et ici sont les autres chaartes Je veux que tu effectes de roi. Je vais mes foites. Fais que j'ai une relation que j'ai beaucoup de rinquiët. Je t'envoie de rinquiéter. Je tried avoir une premature contact avec ma viend. Je t'envoie beaucoup, d'a dit. Je t'envoie de rinquiéter. Je tais, je t'envoie de rinquiéter. Il est super avec les jeunes. Je pense que c'est très sympa. Je pense que c'est plus long. Dans le cas de Wanda et Paul, j'ai aujourd'hui Romulo, parce que nous faisons chaque année un doel. Je me disais que j'ai plus de 10 fois scoé, mais je ne savais pas si j'étais à jouer. J'ai fait 12 ans et il m'a pas de panneau pour moi. Pour le final de saison, c'est de 22e doelpunten. Je me connaît mieux que d'autres personnes autour de la club, parce que j'ai aussi, après la retraite, avec eux. Si ça n'a pas réussi, j'ai besoin d'un bus. Et... Mais je pense que j'ai pas de panneau quand j'ai beaucoup d'eau. Lukaku racont même dans une interview qu'un jour, quand il avait 11 ans, il allait sur le terrain et il y avait un parent d'un autre mec, il a stoppé. Il lui a dit, mais comment ça se fait que cet enfant il va sur le terrain, c'est un scandale, bla bla bla. Bref, humiliation, mais il a bien tourné ça, quelque chose de positif. Donc c'est lourd. Donc éventuellement, en 2006, il est recruté par le grand club Anderlecht, mais pour jouer avec les jeunes cette fois. Et il est toujours chaud, etc. Il fait les choses bien. Mais quand il passe en pro, enfin en pro, quand il passe dans le groupe pro, il joue pas en fait. En fait, je sais pas si vous savez comment ça se passe, mais parfois dans les clubs de foot professionnels, il y a le groupe pro, il y a le groupe, on va dire en français l'équivalent de la CFA. Mais en fait, il y a quelques joueurs qui s'entraînent chaque semaine, mais qui des fois, enfin, chaque semaine font des matchs avec l'équipe de CFA. Mais il y a d'autres joueurs qui sont dans le groupe pro, qui pourraient jouer avec la CFA, mais le groupe pro veut quand même qu'ils viennent être sur le banc au cas où s'il se passe quelque chose, au cas où s'il y a un blessé ou quoi. Mais ça fait qu'en fait, ces joueurs-là ne jouent pas les week-ends en fait. Parce qu'au lieu de jouer avec la CFA, ils vont sur le banc avec les pros. Mais du coup, c'est frustrant parce que quand tu vas sur le banc avec les pros, tu veux quand même jouer. Mais tu peux pas vraiment jouer parce que tu veux jouer avec les pros. Donc, c'était une période super, super, super compliquée pour Lukaku à ce moment-là. Donc, à ce moment-là, il a... En fait, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, il venait juste d'avoir 16 ans. Et vu qu'il voulait vraiment, vraiment, vraiment percer, enfin, être pro à 16 ans, etc., il a fait un pareil avec son coach. Enfin, il est parti voir son coach et il lui a dit, tu sais quoi, si je mets pas 25 buts avant décembre, mets-moi sur le banc toute la saison. Mais moi, je veux te montrer que je suis capable de mettre 25 buts avant décembre. Et ça, c'était en... C'était en juillet, août, à la période de la reprise. Donc, le coach va... Qu'est-ce qu'il se dit ? Il dit, c'est quoi ? De toute façon, j'ai rien à perdre. Et boum, Lukaku triplé sur triplé sur triplé sur triplé. Il arrive à 25 buts et boum, voilà. C'est un mec, il a percé, il a 16 ans, il est en derlegue et tout roule pour lui. Et Lukaku pour son premier but en championnat de Belgique. Il est parti, il est parti. Il va faire parler sa puissance de face-à-face. Lukaku. Oh, Lukaku, il n'est pas hors-jeu. L'enchaînement peut-être. Il va la mettre, il va la mettre. Et oui, il la met. Et oui, on ne sait jamais faire la épée. Et oui, on ne sait jamais. mettre en transfert à kos-à-face. Lukaku, il a une possibilité énorme là. Il va marquer Lukaku. Il est bon, c'est vite. Oh, c'est vite. Et c'est déposé, calmement. Tête de Lukaku, on a vu. Oh, il est exceptionnel ce joueur-là. Je crois qu'il est parti. Dans le tout dernier ballon, Lukaku. Alors, 2-0. Eh oui, c'est dedans. Il est incroyable. Il a mis 3 buts. 3 buts. Il est monté, il a joué 20 minutes. Et il marque son 7e but en championnat. C'est incroyable. C'est sensationnel. Ariel Jacobs. Ariel Jacobs dit, allez, c'est bon, on y va, on s'en va. Ce garçon, dès qu'il a un ballon dans le rectangle, c'est but. Ça, c'est du jamais vu au plaisir. 2 buts annulés et 1 but en 20 minutes, c'est fou. Bon, et là, il n'est pas hors-jeu. Il n'est pas hors-jeu. Mais la finition, avec le sang-froid, c'est ça qui est assez remarquable. Remarquable. Il a un pourcentage de réussite dans ses face-à-face avec les gardiens qui est exceptionnel. En pleine confiance. En pleine confiance. Exceptionnel. Et regardez, la mine d'arrière à Jacobs. Et pour la petite histoire, il a marqué 25 buts de base de ce qu'il avait dit à son coach, c'était décembre. Mais il a marqué 25 buts en novembre. Et ça, c'est quelque chose à noter. Parce qu'au final, il a réussi à faire ce qu'il voulait. Il était pro, il venait de tenir son contrat et il a réussi à arriver à ce niveau juste parce qu'il a travaillé plus. Le matin, avant d'aller à l'école, le soir après l'école, il ne ratait pas les five, les matchs de foot, etc. Bref, il était grave à l'affût. Il avait son objectif. Il n'avait peut-être pas les conditions autour qu'il faisait que. Mais vu qu'il avait son objectif, il n'avait que ça en tête. Donc, il pouvait se passer tout et n'importe quoi autour. Mais vu qu'il voulait vraiment, 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 vraiment faire tout ça à l'âge de 16 ans, il a fini par réussir. Donc après, on remet le Lukaku super, super fort. En Belgique, tout le monde parlait de lui parce qu'il n'a que 16 ans, parce qu'il est pro, parce qu'il a les buts avec Anderlec. Il casse tout, enfin, tous les codes, en fait, tous les codes du web, t'as en formation, t'arrives, t'as 21 ans, 19 ans, bref, 16 ans, il est là. Il met des triplés en championnat de Belgique. Tout se passe bien. Du coup, il a atterré à Chelsea. À Chelsea, il ne fait qu'un an parce que d'un côté, il est super, super jeune. Donc, il fait quelques clubs. Mais au final, enfin, au final, tout se passe. Tout se passe, tout se passe, en fait. En fait, tout se passe. Il n'y a pas quelque chose de malade qui arrive dans sa carrière à ce moment-là. Mais il y a un moment qui l'a vraiment, vraiment marqué. Après, c'est au moment où Thierry Henry, il devient le coach adjoint de la Belgique. Et il le dit souvent qu'Henri l'a vraiment, vraiment, vraiment aidé à progresser. Vraiment, vraiment sur tous les compartiments au niveau de l'attaque, au niveau de comment se placer, où être, comment même frapper des trucs. Apparemment, Thierry Henry l'a vraiment, 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 vraiment fait évoluer. Et puis, il est aussi régulier en club. Il plante, il plante, il plante beaucoup de buts par saison. Mais ouais, ça a toujours été un joueur. Les gens aimaient bien polébiquer sur l'Okaku avant qu'ils rencontrent Thierry Henry, qu'il soit vraiment régulier, mais en mettant encore plus de buts. Parce qu'il était fort physiquement, mais son jeu, il ne fait pas, ce n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas spectaculaire. Et parfois, il ratait des occasions que c'était frustrant. Parce qu'il arrivait à mettre des buts super difficiles, mais il ratait des occasions. Voilà, ce n'est pas au niveau de Vinicius, mais il ratait des occasions qui étaient frustrantes, en fait. Et donc, voilà, après qu'il ait rencontré Thierry Henry, son jeu a évolué. Et puis même, même s'il a toujours été fort, mais même avant de raconter Thierry Henry, avec la Belgique, il plantait, il plantait, il plantait, il plantait, il plantait. Mais quand Thierry Henry, il est arrivé, il a planté encore plus. Je pense, ouais, c'est sûr, d'ailleurs, que la raison pour laquelle il s'est relevé de toutes ses critiques, etc., c'est que c'est déjà qu'eux-mêmes, déjà très petits, ça le critiquait déjà. Donc, il a commencé à jouer une carapace et il a foncé. Et il a tellement bien foncé que ça a aussi influencé son petit frère, qui est aussi devenu un joueur professionnel. Et les deux sont maintenant appelés dans la sélection de la Belgique. Et puis récemment, il a, enfin récemment, il y a un an, il a rejoint l'Inter. Ça a surpris beaucoup de monde parce qu'il est passé de Manchester United à l'Inter. Et bref, les gens pensaient peut-être que vu que l'Italie, c'est un championnat un peu plus défensif, un peu comme la Ligue 1, mais un peu plus défensif que, voilà, il allait peut-être s'éteindre ou quoi. Et puis même, il est parti rejoindre l'Inter qui était une équipe qui n'était pas au top du tout. Ils n'étaient même pas dans le top 5. Ils coulaient petit à petit. Et quand il a rejoint l'Inter avec le coach Conte, ça a surpris. Et pourquoi Conte et Lukaku ? Enfin, c'était un peu bizarre. Mais voilà, là, il casse tous les records avec l'Inter. C'est lui le meilleur joueur de l'équipe. L'équipe est maintenant première du championnat italien. Et voilà, instoppable, instoppable. Il a même récemment eu une embrouille avec Zlatan. Et où Zlatan essaie de le déstabiliser ou quoi ? Non, là, quelques secondes après, il allume le gardien avec un pénalty vraiment énervé. Et voilà, il domine, il domine, il domine le classement des buteurs. Il domine son adversaire. Et c'est vraiment lui la pièce maîtresse de l'Inter. Et honnêtement, c'est vraiment, vraiment un parcours respectable. Je me rappelle même qu'à l'époque, où même il a eu son transfert à Manchester, ça a critiqué grave, ouais, non. Je crois qu'ils le prennent. Ils auraient dû prendre Morata. Morata, pfff. C'est toujours ces mêmes soi-disant spécialistes de foot qui, avec leur air hautain, qui pensent avoir tout sur ce qui va se passer, sur que non. La plupart d'eux-mêmes, c'était soit ils n'ont jamais été footballeurs, ils n'ont jamais touché un ballon, ou soit c'était les footballeurs les plus nuls qu'on a jamais vu ici. Et du coup, ils crachent leur haine sur des mecs qui sont beaucoup plus, qui ont une meilleure carrière qu'eux, ils ont eu déjà dans le passé. C'est toujours le même profil. Alors qu'en vrai, eux, ils n'ont rien fait. Ils n'ont même pas mis le quart du nombre de buts que le joueur sur lequel il se rende parler. Donc voilà, c'était l'histoire de Romelu Lukaku. Actuellement, il est à 59 buts avec la Belgique. Et c'est le meilleur buteur de l'histoire de la Belgique. Et il est encore très jeune, il a encore 27 ans. Donc voilà, on ne lui sait que le meilleur. J'espère qu'il va encore tout casser. Et j'espère qu'il va arriver même à 100 buts avec la Belgique. Parce qu'il le mérite plus, là, il y a l'euro qui arrive. Donc on ne va juste que du bon. En tout cas, merci d'avoir écouté la vidéo. Et il y aura une autre vidéo qui va sortir aujourd'hui. Ce sera une vidéo que j'avais déjà postée avant. Dans l'autre chaîne qui s'est fait malheureusement sauter par rapport à YouTube. Qui est l'impact de Booba de 16 à 20 ans. Parce que c'est juste une... En fait, c'est une vidéo qui retrace chronologiquement l'impact que Booba a eu sur le rap français. Étant donné qu'il râpe depuis longtemps. Mais vu qu'il a eu 26 ans de carrière, c'est juste pour résumer un peu tout ce qu'il a fait, qui a changé depuis qu'il est là. Parce que vu qu'il a une grande carrière, il a impressionné beaucoup, beaucoup de générations. Et donc, je vais un peu expliquer par des images et par aussi des histoires, etc. Comment ça s'est passé. Et voilà. En tout cas, merci encore et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501